Je ne sais pas si le livre de Frédéric Raphaël sert à calmer les colères, en tous les cas c'est un pan de notre histoire régionale que vous nous proposez dans ce livre aux éditions Alba Michel, les Juifs d'Alsace et de Lorraine de 1870 à nos jours. J'aimerais savoir quand vous avez écrit votre livre, vous avez pensé à qui ? J'ai pensé à une histoire un peu cachée, recouverte, qui est l'évolution des rapports des Alsacéens à l'autre, à l'autre Juif en particulier mais à l'étranger en général, surtout dans les années 30 jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, la façon dont la communauté juive a essayé de faire face ou encore a essayé de se fondre dans le paysage et puis comment les mouvements de jeunesse, les mouvements sionistes ont servi de cadre après, pendant la guerre, pour le sauvetage d'enfants, pour l'entrée dans la résistance, pour essayer grâce à un concours extrêmement important de populations qui pour des raisons soit d'options religieuses, soit d'options laïques, soit tout simplement parce que c'était des braves gens, ont accueilli, caché, procuré des fausses cartes d'identité à des Juifs et ont permis de sauver quand même presque les trois quarts de cette communauté juive d'Alsace et de Lorraine. – Alors dans le titre, on parle de 1870 mais en fait, il y a une introduction qui parle déjà un petit peu avant et on pense toujours que les Juifs étaient très nombreux en Alsace, mais en fait au départ, ils étaient plus nombreux en Lorraine. – Au départ, ils étaient plus nombreux en Lorraine mais il faut dire qu'à partir du XIVe siècle, au moment de la Grande Peste, la communauté, les communautés juives ont été décimées et quelque part, les Juifs qui ont survécu, se sont, ont pu se réfugier surtout dans les petites villes, dans les principautés et ce n'est qu'à la Révolution française qu'ils ont pu apparaître à nouveau comme des acteurs à part entière de l'histoire. – Ça a été la levée des croûts et puis après il y a une longue marche tout au long du XIXe siècle pour s'intégrer en Alsace et en Lorraine. – Justement le mot intégration, le mot assimilation, vous utilisez plusieurs mots et là on voit bien les différences. – Pour moi, il y a une différence fondamentale, intégrer signifie accueillir une culture haute qui participe à la mienne mais je la respecte pleinement dans son propre cheminement et je me sens enrichi par sa présence. L'assimilation c'est presque une métaphore alimentaire, c'est de faire disparaître la société, la culture accueillie au profit de celle qui accueille et qui quelque part est surtout préoccupée de gommer les différences et en quelque sorte de ramener à soi les communautés accueillies et c'est vrai à l'heure actuelle encore. – Alors c'est vrai qu'il y a des juifs qui ont voulu être assimilés, enfin qui sont intégrés dans la société au point de devenir catholiques et même notamment de créer Notre-Dame de Sion, ça je l'ai appris dans votre livre. On va maintenant s'intéresser au livre Les Juifs d'Alsace et de Lorraine et en lisant ce livre je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de similitudes entre l'histoire des Alsaciens et l'histoire des Juifs notamment dans les règles qu'on leur impose, c'est-à-dire que pendant quelques années on leur dit il faut faire comme ça puis tout d'un coup on change la loi, on leur dit ah ben non en fait maintenant on va refaire différemment. On a l'impression qu'ils sont un peu balancés comme ça par les différents régimes et les différentes lois françaises. Je ne mets pas en cause ce que vous dites mais je ne mettrai pas l'accent là-dessus parce que je pense que ni les Alsaciens ni les Juifs ne sont purement victimes de l'histoire. Il y a et c'est ce qui m'intéresse des deux côtés et moi là notamment du côté juif c'est la dimension de créativité de cette communauté même dans les pires périodes de l'entre-deux-guerres où le fascisme, les ligues de droite nationales viennent toutes faire leur marché en Alsace et alimentent des mini-pogromes, il faut bien savoir, des vitrines brisées, des magasins saccagés dans la grande rue, des hôtels-restaurants qui marquent interdit aux Juifs et aux chiens. Donc même dans cette période l'histoire des Juifs d'Alsace n'est pas qu'une histoire subie, c'est une histoire qui est créatrice avec une cuisine qui est à la sienne, une langue qui est à la sienne, le judéo-alsacien, un humour sur lequel je travaille actuellement qui pour moi est un instrument de résistance, une liturgie, une religiosité aussi qui est une religiosité un peu bon enfant. C'est une religiosité qui finalement s'exprime à travers le souhait que l'on fait lorsqu'on prend un verre de bain c'est le Chaim à la vie, c'est une célébration de la vie avant tout. Alors il y a toute cette période de la guerre, de l'entre-deux-guerres que moi je connaissais un peu plus mais dans votre livre en fait j'ai plus appris sur les choses d'avant et notamment il y a des préjugés qu'on a ou des mauvaises blagues qu'on fait. Alors il y a des mauvaises blagues et puis parfois il n'y a plus le mot blague, il y a juste le côté mauvais, notamment le rapport du juif à l'argent où on y apprend quand même que les Français ont un peu imposé justement aux Juifs de travailler avec l'argent puisque le catholicisme interdisait, c'était ça, on estimait qu'il ne fallait pas travailler l'argent. Donc c'est facile de demander à des gens de nous prêter de l'argent et après de dire, ils sont méchants parce qu'ils nous le réclament. Tout à fait, ce ne sont pas les Français, c'est l'ensemble de la chrétienté occidentale qui a imposé aux Juifs le rôle honni de prêteurs d'argent qui leur était tout naturellement dévolu puisqu'ils avaient renoncé de toute façon à reconnaître la vérité éclatante du christianisme. Ils étaient condamnés et au fond, en pratiquant l'usure qui était interdite aux autres, ils ne faisaient que prouver le bien fondé de l'opprobre dont ils étaient l'objet. Autre chose que j'ai appris dans ce livre, c'est qu'en fait, on voit toujours, lorsqu'on n'est pas juif, le peuple juif, les Juifs. Mais en fait, dans votre livre, on se rend compte aussi qu'il y a plusieurs influences et que vous n'êtes pas toujours tous d'accord entre vous. – Fort heureusement, je dirais que… – Et là, l'Alsace et la Lorraine se différencient encore un peu plus. – Peut-être, mais peut-être pas là-dessus. Je pense qu'il y a dans l'histoire des Juifs en Alsace, des communautés qui sont venues s'ajouter fort heureusement, des Juifs d'Europe de l'Est, des Juifs d'Europe centrale, des Juifs d'Allemagne, puis des Juifs du Maghreb. Et que quelque part, ceci ne s'est pas fait sans tension parce que reconnaître la valeur d'une culture autre, même pour les Juifs, n'allait pas de soi. Et deuxièmement, je dirais que fort heureusement, à l'heure actuelle, ce n'est pas une communauté monolithique. C'est une communauté qui a peut-être comme fondement principal, j'allais dire une éthique, une relation à l'autre, à soi, à Dieu. Et ceci est la base, mais qu'à partir de là, il y a des déclinaisons tout à fait multiples, fort heureusement, une manière, des manières d'être Juifs, de témoigner de cela dans un certain cheminement qui peut être social. – Justement par rapport à la communauté d'aujourd'hui, souvent quand on est une communauté ou une minorité, on parle de droit à la différence. Et ensuite, une fois qu'on acquiert la différence, on demande un droit à l'indifférence, pour dire que voilà, on est parmi une communauté plus générale. Les Juifs de France, les Juifs d'Alsace, à l'heure actuelle, ils sont dans quelle période ? Encore à demander un droit à la différence ou à demander un droit à l'indifférence ? – Je crois que nettement, on est du côté de la demande du droit à la différence, sachant que ce droit-là s'accompagne de responsabilité de la part des Juifs vis-à-vis de l'entourage. Et je pense que le proverbe qui était recteur, encore dans mon enfance, pour le judaïsme d'Alsace, c'était « live on live alone », vivre et laisser vivre, ça a l'air banal. Mais ça veut dire que j'entends être reconnu et respecté dans ma façon d'être, mais ça suppose que j'apporte le même respect, le même intérêt pour les cultures autres qui m'entourent. – En tous les cas, je vous invite à lire ce très beau livre, vous allez apprendre énormément de choses sur l'histoire de notre région et bien sûr sur les Juifs d'Alsace et de Lorraine de 1870 à nos jours. – Sous-titrage ST' 501